Yo les gens, bienvenue dans le tuto mix numéro 6 et aujourd'hui on reparle un petit peu de compression Bon alors déjà je m'excuse par avance, je vais pas faire de schéma, je vais pas faire de truc et tout pourtant ça aide un petit peu d'avoir du visuel je trouve et c'est pour ça que le compresseur qui suit dans la ligne d'effet parce que si vous avez suivi on fait chaque effet de la ligne d'effet j'utilise donc le fruity limiter parce que justement il y a un visuel promis, prochain épisode, normalement je fais un récapitulatif et je vais essayer de vous mettre des captures d'écran des visuels, des trucs qui aident un peu à retenir et à comprendre où on en est mais pour l'instant il va falloir faire ça dans votre tête ou sur votre écran à vous donc comme je l'expliquais dans l'épisode sur le premier compresseur un compresseur ça va donc prendre ton son au dessus d'un certain niveau que tu définis et le réduire avec une certaine force avec le fruity limiter ce qui est pratique c'est que on voit bien ce qui se passe donc quand vous ouvrez un fruity limiter la première chose à faire c'est en bas il y a un petit truc avec deux paramètres il y a écrit limite et comp, limite pour limiter et comp pour compresseur donc il faut cliquer sur comp et une fois que c'est fait on a certains paramètres qui ressemblent beaucoup à ceux du fruity compresseur dont j'ai parlé dans l'épisode sur le compresseur numéro 1 en fait on a trois paramètres au milieu qui sont threshold, knee et ratio alors le knee pour faire simple celui du milieu c'est pour rajouter de la douceur dans la façon dont le compresseur il agit le threshold et le ratio je vous ai déjà expliqué dans l'épisode sur le compresseur numéro 1 le threshold c'est le seuil c'est le niveau à partir duquel on va compresser et le ratio c'est la force avec laquelle on va compresser juste après ces trois là on a deux paramètres intéressants aussi on a at pour attaque et rel pour release l'attaque c'est la vitesse à laquelle le compresseur il va agir c'est à dire que quand le son dépasse le threshold il va pas forcément être compressé tout de suite plus on met d'attaque plus le compresseur va mettre de temps à compresser et le release c'est pareil mais à la fin c'est à dire que quand le son redescend en dessous du threshold le compresseur il s'arrête de compresser mais plus doucement si on met plus de release donc ça c'est les paramètres qu'on va utiliser et à la fin on utilisera le paramètre gain qui est tout à gauche pour remonter le plus haut possible proche du zéro le but du jeu de ce deuxième compresseur c'est d'avoir le plus de volume possible sans trop bousiller la voix parce que je vous rappelle qu'on traite une voix donc quand vous avez un frutier limiter sur une piste où il y a de la voix que vous mettez play vous allez voir la courbe du niveau sonore du volume qui monte qui redescend à zéro quand il n'y a plus de son du tout et qui redescend assez bas entre les lettres en fait entre les sons les phonèmes donc ce qu'on va faire c'est qu'on va baisser le threshold ça se voit il y a une ligne bleue qui se baisse quand on baisse le paramètre threshold pour arriver un petit peu au dessus du niveau le plus bas entre chaque courbe entre chaque grand pic il faut rester au dessus du niveau le plus bas on règle son threshold bas mais pas trop non plus au dessus du niveau où ça redescend proche de zéro mais pas à zéro ensuite vous pouvez mettre du cni ou pas c'est comme vous voulez ça comme je vous l'ai dit c'est pour faire de la douceur un peu dans la façon dont le compresseur il agit le ratio tu l'augmentes et là tu vas voir une ligne blanche qui fait un petit peu l'inverse qui descend avec des pics à partir de ton niveau zéro un peu en miroir de ta courbe avec le volume de ton son cette ligne blanche qui descend c'est pour vous montrer ce que vous compressez et en bas dans la ligne qui montre le volume de votre voix quand vous commencez à compresser et qu'il y a des lignes qui descendent blanches en haut le blanc de en bas il descend et il y a du mauve derrière ce que vous voyez en mauve c'est le signal de base et le signal blanc c'est le signal traité donc vous voyez qu'on retire du volume sur le haut des crêtes le but du jeu c'est que votre ligne blanche qui descend à partir du zéro elle remonte jusqu'au zéro entre chaque pic voilà donc vous mettez du ratio beaucoup mais pour que la ligne blanche elle revienne quand même à zéro entre chaque pic pour ce qui est de l'attaque et du release le release moi j'y touche pas enfin un peu j'essaye d'y toucher le moins possible vous avez pas besoin d'y toucher pour l'instant putain c'est on fait difficilement moins clair quand même l'attaque il faut l'augmenter pour garder de l'attaque justement le côté percussif au début des sons les consonnes les peu les te il faut garder du percussif et s'il y a zéro d'attaque ça va compresser direct et on va perdre en percussif voilà donc une fois que vous avez réglé votre compresseur pour qu'il compresse pas trop mais comme il faut et tout tout en haut à gauche de votre fruity limiter vous avez quatre petits symboles là mauve vert blanc et et remauve je crois c'est tout petit donc je sais pas trop une barre un rond un s et deux barres on dirait les quatre éléments tu sais il manque le cinquième élément c'est des trucs qui servent à modifier le visuel qui défile là dans le fruity limiter vous allez cliquer sur le s le troisième symbole ça va virer les lignes blanches qui descendent ok ça permet d'y voir mieux ensuite vous allez cliquer sur le premier symbole qui est une espèce de petite barre verticale et ça ce que ça va virer c'est le signal d'origine qui est en mauve sur la ligne du bas il va vous rester un signal en vert du coup qui correspond au signal blanc quand vous n'avez pas encore cliqué sur la ligne verticale ce signal vert c'est le signal traité c'est le signal qui vous intéresse donc ce que tu vas faire à ce moment là c'est que tu vas augmenter le gain pour que ton signal vert il vienne le plus près de zéro mais sans taper le zéro et là tu as réglé tous tes effets c'est tout pour aujourd'hui je sais que c'est pas forcément très clair mais en même temps ça te donne des bases qui te permettent d'essayer ce que je dis de t'entraîner d'écouter voir ce que ça donne et tout le prochain épisode je fais un gros récapitulatif avec normalement des schémas, des visuels, des captures d'écran et tout et il y aura sans doute un autre épisode parce que je fais d'autres trucs encore après mais qui reste relativement simple parce que ça a l'air compliqué comme ça ce que je dis mais c'est ultra simple en vrai le mixage c'est beaucoup plus compliqué que ça là c'est un truc clé en main qui te permet normalement si t'appliques ce que je dis à la lettre de faire un truc propre et donc rendez-vous demain pour une autre vidéo et dans le prochain tutomix pour le récapitulatif complet qui sera sans doute beaucoup plus clair avec des aperçus, avec des schémas, avec tout ce qu'il faut promis je fais ça bien et ben voilà entraîne-toi, mixe et fais des trucs potables pour faire écouter à tes potes ça fait plus plaisir prends soin de toi, prenez soin de vous c'était Bags Peace Sous-titres par Jérémy Diaz